Regardez, l'implant phonatoire présente une partie cylindrique qui est le corps de l'implant et deux collerettes. La collerette qui est du côté de la trachée, on l'appellera la collerette trachéale et une autre collerette, c'est la collerette oesophagène qui se trouve du côté de l'osophage. Nous reconnaissons la collerette trachéale par la partie qui est beaucoup plus allongée vers le bas et qui fait suite avec une appendice d'insertion. La collerette oesophagène présente, elle, un novant qui permet de laisser passer les aliments et les liquides de part et d'autre de l'implant. Ça évite aussi que l'implant, à un moment donné, quand on appuie contre le trachéosome, qu'il vienne se coller contre la paroi oesophagène et que ça fasse un effet de ventouse. Remarquez aussi qu'il y a une sorte de bac bleu au milieu. Il s'agit d'un anneau qui va protéger la valve de faunation de l'implant. Cette valve, elle est tout le temps fermée, mais elle ne souffre qu'au passage de l'air lors de la faunation. À la reprise du souffle et lors de la respiration, la valve se referme, se rabat pour éviter les fuites alimentaires lors de la déglutition. Cet anneau bleu est radio-opaque. Si, par exemple, on se réveille un jour et on ne trouve pas l'implant à sa place, on peut réaliser des examens radiographiques et, grâce à cet anneau bleu, on peut retrouver l'emplacement de l'implant pour savoir où est-ce qu'il est. Les différentes tailles d'implant correspondent à la distance qui sépare la collerette trachéale de la collerette oesophagienne. Par exemple, là, nous avons un implant qui est tout petit, qui a la taille 4,5. Et là, nous avons un implant beaucoup plus long, qui a la taille 12,5 ou 12,5. Donc là, c'est la distance qui diffère entre la collerette trachéale et la collerette oesophagienne. Les diamètres E sont les mêmes. Il n'y a pas de diamètre plus large ou plus petit. D'accord ? Regardez, l'implant phonatoire présente une collerette trachéale, une collerette oesophagienne, et le corps de l'implant se trouve au milieu, entre les deux. La lumière de l'implant permet le passage du souffle depuis la trachée vers le oesophage. En passant, le passage de l'air et le débit de l'air respiratoire, ou plutôt de l'air de l'affonation, va basculer la valve en arrière. Elle va s'ouvrir pour laisser passer l'air. Quand on ne parle plus, donc il n'y a plus de souffle phonatoire, cette valve-là se rabat et revient à sa place. Remarquez qu'ici, il se trouve un ovent. Cet ovent, au niveau de la collerette oesophagienne, sert à laisser passer les aliments et les liquides de part et d'autre, ou de côté de l'implant phonatoire. Et que ça ne passe pas juste au milieu, et qu'éventuellement, qu'il y ait des dépôts alimentaires à ce niveau-là, au niveau de la valve. Et ça va bloquer la valve et la rendre difficile à se mobiliser lors de l'affonation. Cet ovent permet aussi d'éviter, au moment de l'affonation, que l'implant vienne se coller contre la paroi oesophagienne, et que ça fasse un effet ventouse, et qu'on n'arrive plus à laisser l'air s'échapper à travers l'oesophage. Remarquez qu'il y a aussi un anneau bleu. Cet anneau bleu, assez rigide, il est en quelque sorte la charpente de l'implant. Il va éviter à ce que l'implant s'écrase sous la pression de la muqueuse et de la paroi oesophagienne. Il est également radio-opaque. Donc si un jour, on ne retrouve plus l'implant à sa place, on peut, grâce à un examen radiographique, repérer et retrouver l'implant à l'affonation. Cet anneau bleu se trouve également comme siège de protection de la valve de phonation, parce que ce matériau-là, qui est le sulfate de barium, c'est un matériau très résistant aux champignons. Il va protéger la valve de phonation qui se trouve juste en dessous de la colonisation par les champignons. Le reste de l'implant, il est en matériau souple, et c'est un matériau, c'est le silicone, c'est du silicone médical. Le silicone a été choisi comme matériau pour la réalisation des implants, parce que c'était le matériau qui était le plus biocompatible, donc accepté par le corps. Et là, on a moins de risque de rejet. Les différentes tailles d'implants correspondent à la distance qui sépare la cholerate tracheale de la cholerate oesophagienne. Donc là, par exemple, nous avons un implant qui est de la plus petite taille, c'est-à-dire 4,5. Après, on a des implants de taille 8, de taille 10. Par exemple, là, on a un implant de taille 12. Donc là, c'est 4,5, ça c'est 12. Mais il y a aussi un implant de taille 15. On peut aller jusqu'à 15. Ces implants phonatoires, évidemment, le choix de la taille de l'implant phonatoire va correspondre à l'épaisseur de la paroi tracheoesophagienne, dans laquelle a été créée la fistule et dans laquelle on va insérer l'implant. Les chirurgiens vont mettre, en général, une taille moyenne de 8 mm. Mais si on remarque que l'implant est trop long par rapport à la fistule tracheoesophagienne, le chirurgien va opter pour un implant peut-être plus petit et qui va être plus adapté à la taille de l'implant. Il peut également utiliser un mesureur qui lui permet de mesurer l'épaisseur de la paroi tracheoesophagienne. Là, grâce à cette mesure-là, il va repérer ici la taille d'implant à mettre en place. Par exemple, ici, je vais mettre un implant de taille 8. Si l'implant déborde, c'est-à-dire qu'il est trop long par rapport à la fistule, il balote en avant et en arrière, il vaut mieux mettre un implant d'une plus petite taille pour qu'il n'y ait plus ce balottement-là et qu'on n'ait pas de risque de fuite autour de l'implant. Par contre, si l'implant est trop petit dans la fistule, là, il vaut mieux, bien sûr, mettre un implant d'une taille 8. Un de plus grand. Voilà. Donc, il faut que l'implant ait une taille juste... Pas trop longue et pas trop petite non plus. Une taille trop longue, ça va baloter en avant et en arrière. Une taille trop petite, ça va créer une certaine pression contre la paroi tracheoesophagienne et ça va favoriser les inflammations locales, voire même le développement de granulomes et de pourjeunements autour de l'implant. Voilà. Donc, le choix d'une taille adaptée est vraiment très important. Si l'implant tourne dans la fistule, c'est-à-dire au moment où vous nettoyez l'implant, vous avez l'impression que cet implant tourne dans la fistule. N'ayez pas peur. Le fait que l'implant tourne trop ou que la languette ne soit pas vers le bas, parce qu'on dit plutôt que la languette devrait être vers le bas, ce n'est pas dangereux. Mais si vous remarquez que l'implant tourne, mais en plus, il y a des fuites de liquide ou d'aliments autour de l'implant, là, en effet, il faut aller consulter l'ORL pour qu'il puisse soigner la fistule et la rétrécir de manière à ce qu'elle soit beaucoup plus ferme et qu'il y ait une meilleure étanchéité entre la fistule et l'implant.